S'il y a la possibilité d'exploiter autre chose, on le fera. Ça c'est certain. Parce qu'il n'y a pas moyen d'en faire le deuil d'une façon ou d'une autre. Il faudrait bien un jour ou l'autre qu'on le fasse. Autrement c'est bien vivable, c'est toujours invivable. Tous les ans, au mois d'octobre, c'est rebelote. Et rebelote, et on joue. Alors bon, c'est tout. La famille est à bout depuis trop longtemps, épuisée par le mystère de l'horrible meurtre et sa surmédiatisation. Certains estiment que ses analyses d'ADN ont fait beaucoup de bruit pour rien. C'est le cas du conseil de Marie-Ange Laroche, celle dont le mari fut tué par le père de Grégory. Le simple fait de toucher l'enveloppe pouvait laisser une trace génétique d'ADN. Ce qui veut dire que les libéralistes, les employés de la Poste, les experts le notent, toute personne qui a eu cours d'instruction a touché l'enveloppe, y compris les personnes qui ont été mises en examen, ont pu retrouver des traces. Je préfère une conclusion négative plutôt qu'un nom, un nouveau nom livré en pâture à l'opinion publique et une nouvelle fausse piste. Sera-t-on jamais la vérité ? Aujourd'hui, il reste peu d'espoir et le corbeau demeure insaisissable. Il avait revendiqué le crime et écrit aux grands-parents de Grégory du numéreux jamais.